Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue au festival Bibliotopia, enfin dans la version ajourée du festival Bibliotopia. Ce soir, c'est la première rencontre de l'événement et pour ça, je suis très heureuse d'accueillir avec moi Pascal Kramer et Elisa Chouet-Dussapin. Bonsoir, bienvenue. Alors, après les frontières en 2018 et puis le rôle social de l'écrivain en 2019, cette édition de Bibliotopia est consacrée à la famille et c'est pour ça que je trouve très pertinent de vous avoir toutes les deux avec nous ce soir puisque ce thème qui est très présent dans nos vies et dans la littérature aussi, l'est particulièrement, enfin c'est un des sujets que vous explorez à travers vos livres, toutes les deux, chacune dans une façon bien différente dont on va parler pendant cette heure ensemble. Je vais commencer peut-être par vous présenter. Pascal Kramer, vous êtes une autrice franco-suisse née à Genève, résident à Paris depuis maintenant longtemps, je crois. Vous avez publié une quinzaine de livres dont peut-être pour en citer quelques-uns « Les vivants », « L'implacable brutalité du réveil », « Un homme ébranlé », « Gloria », « Autopsie d'un père » et le dernier en date, une famille donc en 2018 qui confronte dans une construction très subtile les points de vue de différents membres d'une famille autour de leur aîné, du fils aîné romain qui souffre d'une maladie dont on parlera plus tard. Dire aussi qu'en 2017, vous avez reçu le grand prix de littérature suisse pour l'ensemble de votre oeuvre et c'est un titre que vous partagez un petit peu avec Elisa Chua du Sapin puisque en 2017, vous avez aussi reçu le prix suisse de littérature, pas le grand prix, mais le prix suisse de littérature pour Hiver à Sokcho. C'était votre premier livre paru en 2016 et qui vous a immédiatement propulsé dans le monde littéraire suisse, francophone et même mondial je crois puisqu'il a été traduit dans de nombreuses langues. Ensuite, vous étiez exilé à New York je crois pour travailler sur votre deuxième ouvrage « Les billes du pachinko » qui est paru en 2018 et récemment à cette rentrée littéraire. On vous lisait, on vous retrouvait avec Vladivostok Circus qui nous emmenait aux confins de la Russie orientale. Je vais peut-être rentrer directement dans les textes en prenant deux personnages de vos livres, Mathilde chez vous, Pascal Kramer et Claire dans « Les billes du pachinko » et « Les achuets du sapin ». J'ai l'impression que pour ces deux jeunes femmes, très jeunes femmes, la famille est d'abord le lieu de l'ennui. Je ne dirais pas que la famille en elle-même est le lieu de l'ennui pour Claire. L'ennui, d'ailleurs je ne sais pas vraiment si c'est le bon mot. Elle peut donner l'impression dans « Les billes du pachinko » de s'ennuyer, clairement. Elle était étouffant à Tokyo. Disons qu'elle est venue là dans le but de ramener ses grands-parents au moins une fois sur leur terre natale qui est la Corée du Sud parce qu'ils vivent au Japon exilés depuis plus de 50 ans. Elle se heurte à une réticence de leur part à plein de niveaux. Déjà au niveau géographique, elle commence à se demander si en fait ils ont vraiment envie de le faire et à quel point ce n'est pas une envie qu'elle aurait elle-même plutôt. Et surtout, c'est une confrontation au niveau des langues parce qu'en fait, il lui reproche d'avoir soi-disant oublié le coréen qu'il considère comme sa langue maternelle alors qu'elle est née en Suisse. Elle y a grandi et elle a appris le japonais pour pouvoir parler avec eux qui vivent au Japon. Elle se retrouve au Japon dans quelque chose de très statique et du coup, elle donne des cours de français à une petite enfant japonaise dont la mère, professeure de français à l'université, dont la mère espère l'envoyer en Suisse pour suivre ses études. Et Claire, au milieu de tout ça, elle se retrouve tiraillée par plein d'injonctions à la fois clairement familiales, puisqu'il y a ces conflits larvés avec ses grands-parents, mais aussi peut-être au cœur de vestiges de conflits plus géopolitiques entre la Corée, le Japon, le poids d'une histoire qui peine un peu avancée là-bas. Mais peut-être avant tout aussi des contradictions qu'elle a au sein d'elle-même. Elle aura bientôt 30 ans et puis elle se pose aussi beaucoup de questions par rapport à la question de la maternité qui sont en écho avec ce lien qu'elle a avec cette petite fille dont la mère a beaucoup de mal à assumer un rôle de mère au Japon, où ce statut est difficilement conciliable avec un rôle de professeur d'université, femme plus indépendante. Alors Mathilde, je ne sais pas si c'est le lieu de l'ennui, mais c'est un lieu, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute cette famille est plombée par Romain, qui est ce fils aîné d'un premier lit de la mère et qui a une maladie qui s'appelle l'alcoolisme, mais vraiment un alcoolisme terrible. Et donc on va voir comment chacun vit cet alcoolisme au sein de la famille. Et Mathilde, c'est la petite dernière. Donc en fait, elle, elle n'a connu quasiment que cette vie là avec un frère lourdement atteint par cette maladie. Et des parents qui sont donc, enfin, tout tourne autour de ce grand frère. Donc elle a été à la fois un petit peu délaissée. Elle a été aussi un peu en révolte. Elle a voulu se sentir proche. Elle a voulu être aussi, elle, celle qui ne va pas dans le droit chemin comme son frère aîné, un peu par empathie, si on veut. Et donc c'est celle qui va aussi essayer de partir. C'est une famille très, alors pas du tout dans un sens caricatural, mais c'est une famille bourgeoise, plutôt catholique. Et elle, elle va essayer, elle va être un petit peu en rébellion, mais c'est peut-être vraiment par mimétisme, enfin, une sorte de mimétisme avec son frère. En tout cas, peut-être si ce n'est pas l'ennui, peut-être que c'était un mot mal choisi, mais j'ai l'impression qu'il y a une tension qui vient de la sève débordante de ce qui traverse ces jeunes femmes à ce moment-là et qui se heurte à une espèce de léthargie qui vient de rapports, de dévestiges, comme vous dites, peut-être de lourdeur interne à la famille. Et est-ce que, justement, un des ressorts de la fiction n'est pas de travailler sur ce conflit-là ? Oui, c'est vrai que là, ce sont des adolescentes, enfin, ou des jeunes femmes, dont elle est plus âgée, mais qui ont envie de... qui sont aussi d'une génération de femmes qui s'expriment davantage. Donc, il y a tout ça qui intervient. Et puis, dans mon roman « Une famille », c'est vrai que j'ai... Il y a cinq chapitres et c'est cinq regards, c'est cinq membres de la famille qui regardent ce membre dysfonctionnant. Et donc, effectivement, il y a des... chacun a sa propre énergie et sa propre personnalité. Et justement, l'âge est très important parce qu'ils ont tous vécu les mêmes événements, mais pas au même âge, ce qui change énormément de choses. Et voilà, elle, c'est presque sa mission de petite dernière d'être un peu en... voilà, d'essayer de bousculer tout ce qui s'est installé parce que peut-être c'est celle qui en a le plus souffert. J'en vois quelque chose à l'instant en repensant au texte que j'ai lu de Pascal Kramer où j'ai l'impression que la famille, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on y revient, en fait, comme s'il y a un enlisement, même si on s'est développé, qu'on a fait des choses. Finalement, il y a toujours un élément qui nous rappelle à quelque chose et notamment dans la fratrie. Je trouve que les liens sont toujours très, très complexes et forts, en fait, entre les frères et sœurs. Et c'est quelque chose qui m'intimide tellement que dans mes personnages où la famille est aussi comme ça, quelque chose qui est à la fois porteur et en même temps quelque chose dont je crois que tous mes personnages essaient de se débattre un peu au sein de cette famille pour s'en extraire d'une manière ou d'une autre, pour s'en émanciper. Et mes personnages sont tous enfants uniques. Et c'est étonnant. Alors moi, j'ai personnellement trois petites sœurs avec qui ça se passe très, très bien. Mais au niveau littéraire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est encore trop complexe pour moi pour que j'arrive à me, je ne sais pas, à rendre suffisamment intensément ce que j'aimerais dire. Et comme si déjà la présence d'un individu au sein de sa famille, ne serait-ce qu'avec ses parents, c'est déjà suffisamment compliqué, en fait. Mais c'est vrai que j'allais dire, c'est des personnes, enfin moi, j'ai lu deux de tes livres, le premier et le dernier. Et c'est vrai que ce sont des femmes très seules. En fait, on a l'impression de grande solitude. Oui, alors... De fuite et de solitude. Oui, vraiment, j'ai l'impression que c'est deux narratrices. La première, dans Ivera Sokcho, qui n'a même pas de nom, d'ailleurs. Alors elle, son histoire, c'est qu'elle est vraiment en proie avec, je pense, un moment de transition dans la société contemporaine en Corée, où traditionnellement, on demande vraiment aux enfants, soit à l'aîné et plus particulièrement aux femmes, ensuite, de s'occuper des parents jusqu'à leur mort. Et même le système social est tellement basé sur cette tradition-là que ça avance très lentement la prise en charge plus sociale, on va dire, en général des personnes âgées, par exemple. C'est encore considéré vraiment comme une hérésie de placer quelqu'un dans une institution pour personnes âgées, par exemple. Et elle a fait des études. Sa mère l'a encouragée à en faire, d'ailleurs. Elle qui est juste poissonnière dans une petite ville de province. Et en même temps, elle sait très bien que sans sa fille, elle n'aura plus rien, en fait, dans sa vieillesse, puisqu'elles ne vivent que les deux ensemble. Et donc, c'est une jeune femme qui ne fait que rêver de partir et en même temps, qui est vraiment comme tragiquement reliée à cette mère qu'elle aime. Et c'est vraiment quelque chose qui les englue, les deux, dans quelque chose de... Voilà. Enfin, ça donne l'impression qu'elles sont engluées au moment où j'ai écrit l'histoire. Mais finalement, c'est vrai que la fin est tellement ouverte que j'aime l'idée que peut-être que ce ne sera pas comme ça tout le temps. En tout cas, c'est sûr que dans vos deux premiers livres, la famille, elle était plutôt verticale. Alors peut-être qu'on pourrait dire que dans la Divostock Circus, vous cherchez plus à explorer le groupe. Mais en tout cas, dans les deux premiers, c'était l'intergénérationnel et ce qu'on se transmet de génération en génération. Et d'autant plus quand on est marqué par... Quand ce sont des vies marquées par des exils ou des déplacements et des gouffres de langages. Après, c'est sûr aussi que la famille, que ce soit par son absence ou par sa présence, est quelque chose qui est constitutif de nos vies et qu'on partage... Enfin, que l'humanité a en partage. Après, c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, j'ai évidemment pensé à la phrase de Tolstoy qui dit « Toutes les familles malheureuses sont différentes, toutes les familles heureuses se ressemblent et toutes les familles malheureuses sont différentes à leur manière. » Et je me disais, est-ce que finalement, je relis ça à une des phrases, à un bout de phrase que vous écrivez dans une famille et qui dit « Pesez sur la famille ». Romain a toujours pesé sur la famille. Et je me disais, est-ce qu'il est possible, envisageable, d'approcher la famille par l'autre aspect ? C'est-à-dire à quel point une famille peut être porteuse, peut être positive ? Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue littéraire d'aller chercher de ce côté-là ? Pour vous, en tant qu'autrice, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ? Alors moi, un jour, j'étais dans une table ronde avec une auteure qui disait qu'elle essayait de faire des livres graves et puis que malgré elle, elle était portée vers la lumière. Et moi, quand j'essaye d'aborder d'un point de vue plus justement, parce que j'aime bien ce que vous... Effectivement, ce serait un très, très bon sujet de roman, la façon dont la famille porte. Mais c'est peut-être presque comme ça qu'a commencé une famille. Et ce n'est pas comme ça que ça a terminé. Non, je savais quand même qu'il y avait ce poids de romains et puis c'était quand même ça le sujet du livre. Au départ, c'était de parler de cet alcoolisme dont on ne se remet pas. Donc effectivement, bon, il y avait... Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même aussi une famille qui, compte tenu du poids justement de romains, elle se porte encore pas mal. En tout cas, s'il ne se porte pas, il se protège beaucoup. Je trouve que chacun protège l'autre en cachant peut-être des choses. Chacun a une partie de la vérité de la situation de ce romain. Et les gens ne se les disent pas. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, c'est les non-dits des familles, etc. Pour moi, c'est vraiment plutôt des gens qui ont vraiment cherché à se protéger, à protéger l'autre, à combler les manques. Il y a le personnage de la sœur aînée. Elle, clairement, elle est devenue ce qu'elle est, une fille, une très bonne élève, une fille qui très vite se lance dans la... qui va avoir très jeune des enfants, qui va faire ce qu'on attend d'elle pour consoler ses parents de ce drame. Donc, voilà, de toute manière, on interagit de façon... C'est pour ça que c'est intéressant littérairement et d'un point de vue dramatique. C'est que c'est fou. On ne peut pas ne pas pas interagir les uns sur les autres. Et comme vous disiez, c'est vraiment des lieux qui nous constituent. Et c'est là qu'on fabrique ce qu'on devient. Moi, je dirais même... Je remettrais... Enfin, je me permettrais de remettre en question la notion de... Juste d'une famille heureuse et d'une famille malheureuse, dans le sens où je crois que, déjà, on ne peut pas hiérarchiser la question du malheur ou du bonheur. C'est tellement lié aux expériences personnelles et du coup proportionnel à ce que chaque individu a vécu. Et du coup, même dans une famille en apparence la plus harmonieuse du monde, chaque individu porte en lui son lot d'expériences traumatisantes ou belles, mais qui fait que... Et c'est ce qui rend, je crois, l'exploration de personnages dans un roman ou dans la vie passionnante. C'est que je crois que n'importe qui peut être un personnage incroyable simplement parce que sa façon de penser sera différente d'un autre et quand on les confronte, ça crée forcément des frictions à un moment donné ou à un autre parce que... Oui, je crois vraiment que le seul fait de porter un regard forcément différent sur un élément qui a été vécu ensemble, c'est riche. Et pour Vladivostok Circus, je crois que de mes trois livres, c'est celui que j'ai eu le plus de... Je dirais comme une espèce de joie pure à écrire, alors que les deux premiers étaient peut-être portés par une impulsion plus sombre ou plus grave, celui-là, je me disais, j'ai envie d'écrire une histoire belle, en fait, que les liens soient beaux, qu'il y ait une sorte... Je ne savais pas trop sur quoi... Comment, disons, décrire ces liens parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'amitié, ni spécifiquement de famille, ni de lien de travail, ni vraiment d'amour comme ça, mais c'est peut-être un peu tout à la fois, justement. Cette rencontre entre ces artistes de cirque et cette costumière, chacun vient un peu de partout dans la planète. À la fois, ce ne sont que des personnages très solitaires et en même temps, ils ont tous un lien du coup très distant et en même temps très proche avec leurs familles respectives qu'ils vont rejoindre pour les fêtes de Noël ou alors avec qui ils correspondent par lettres, par exemple. Et puis, au sein de ce petit confinement dans ce cirque entre deux saisons, chacun a quand même vraiment toutes sortes d'attention, de délicatesse qui sont parfois des maladresses parce que justement, ils ne se connaissent pas assez intimement pour pouvoir savoir comment toucher juste, mais chacun fait en fait de son mieux. Et je sais que ça peut donner l'apparence d'un texte dur dans l'ambiance, le rapport au corps un peu maltraité parfois et tout ça. Mais pour moi, au fond, c'est en fait une histoire belle, je crois. Oui, puis surtout, c'est une confiance absolue. Enfin, cette acrobate, elle est vraiment littéralement portée par ces deux hommes et c'est eux qui, enfin, elle doit complètement se laisser aller et c'est eux qui la rattrapent. Ce n'est pas elle qui doit faire attention à ne pas tomber de la barre, si j'ai bien compris l'exercice. Et du coup, c'est une symbiose qui n'existe même carrément pas dans les vraies familles. Là, pour le coup, c'est vraiment ou c'est une métaphore magnifique de, justement, de cette idée qu'on peut se porter ensemble. Je suis très contente que vous évoquiez la subjectivité de la famille parce que justement, d'ailleurs, il y a un domaine de recherche en sciences humaines qui explore les liens faibles, qui seraient les liens qu'on se choisit, que ce soit en aimant beaucoup un artiste qui nous aide à avancer dans la vie quotidienne ou des amitiés. Et en fait, que ces liens faibles seraient presque plus porteurs pour nous que les liens donnés de la famille qu'on ne choisit pas et qui sont d'ailleurs souvent encombrants. Et du coup, j'avais envie de vous demander quelle serait pour vous la définition de faire famille par les liens du sang ou par n'importe quel lien ? Parce qu'évidemment, c'est une structure qu'on peut plaquer sur énormément de choses. Comment vous définiriez-vous ça ? Alors, ça dépend si on interroge l'auteur ou la femme parce qu'en tant que... Alors, dans ma vie privée, j'ai vraiment typiquement une famille qui... Je suis même en train d'adopter de jeunes adultes. Donc, c'est dire si j'ai vraiment une famille que je me suis composée moi-même qui s'est agrégée à moi. D'ailleurs, c'est plutôt des... C'est une amie, Hermine Nedo, à Genève qui disait mais pour rester jeune, faites-vous adopter par des enfants. C'est un peu ce qui m'arrive et donc je trouve que c'est magnifique. Et donc, je crois beaucoup à ces liens-là. Étrangement, j'ai jamais eu envie de les explorer littérairement parce que justement, je pense que les familles qui nous sont données, qu'on n'a pas choisi et qui nous fabriquent, il y a forcément déjà dans cette donnée de base quelque chose de très dramatique. Et c'est parce qu'on doit composer beaucoup plus avec les familles qui sont les nôtres biologiquement. Alors qu'avec les familles qu'on se crée, qu'on se choisit, on doit moins composer vu qu'on a choisi a priori des gens avec qui on s'entend, on se sent une affinité, on se sent en confiance, etc. Donc, je ne sais pas littérairement si ça m'intéresserait autant. Autant ça m'intéresse dans la vie, mais littérairement, je ne sais pas. C'est une question hyper intéressante que je me pose assez rarement, étonnerement, je veux dire, alors que je travaille beaucoup dessus. C'est vrai qu'au niveau personnel, j'ai grandi entre deux cultures très différentes, je crois, dans la conception de la famille. Du côté paternel, c'est en France, avec une histoire où la famille est beaucoup plus éclatée par moment ou alors avec certains membres, des liens très forts, d'autres pas du tout. Pour qui c'est normal d'avoir cette configuration-là, alors que du côté coréen, traditionnellement, alors là, c'est vraiment la famille qui est plus que sacrée et coûte que coûte, en fait, il faudrait dans l'idéal se réunir tout le temps. Vraiment l'idée un peu du clan comme ça. Et alors ça, c'est vrai que depuis l'enfance, ça m'a fait réaliser à quel point ça pouvait créer à la fois des moments de resserrement intense comme des drames proportionnellement liés. Et ça m'a clairement inspiré mes romans. En tout cas, le premier, ça, c'est une évidence. Le deuxième aussi, d'ailleurs. Et après, je suis quand même aussi obligée de parler en termes personnels parce que je n'arrive pas vraiment à faire une différence comme ça. Je prends un thème et j'écris sur ça et après je cloisonne complètement. Tout fait complètement partie de moi, autant l'écriture que la vie personnelle. Et du coup, je pense que si mes personnages sont aussi solitaires et tout ça, c'est parce que je pense qu'au niveau personnel, je me pose toujours la question de la place à occuper dans un groupe. La juste interaction, je me sens toujours très mal à l'aise en fait au sein d'un groupe avec l'impression de ne jamais savoir vraiment où je dois être, quand je dois prendre la parole et quoi dire. C'est très, très rare les moments où je me sens vraiment intégrée et bien. Je suis assez fascinée quand j'en vois justement des gens dans des groupes qui ont comme ça cette assurance d'appartenir à quelque chose et d'avoir un sentiment comme ça peut-être d'harmonie, en tout cas en apparence, dans ce que moi j'en perçois. Et je crois que l'écriture est un domaine où j'arrive à explorer justement ce questionnement, mais paradoxalement en étant un peu en recul. Donc c'est une tension qui finalement pour moi n'est pas malheureuse parce que ça me permet de créer des choses et qui me délivrent des textes qui me portent et qui me permettent aussi de trouver un statut, en tout cas social et tout ça, et qui aussi me rapproche des gens, finalement, à tous les niveaux en fait. Parce que c'est comme si pour moi c'était écrire, même si ça me prend des mois de solitude, j'ai l'impression que c'est là où je suis la plus sincère après, ou la plus dans une forme de don de moi qui est sans filtre, alors qu'en face, il peut y avoir beaucoup plus de barrières en fait. Très belle éloge de la littérature. J'étais en train de me dire que c'est peut-être aussi un moteur, effectivement, pour aller vers l'écriture, de vouloir appartenir ou d'exister ou de se donner une confiance qu'on n'a pas à la base. Parce que c'est vrai que autant en vieillissant, maintenant j'ai moins ces problèmes-là d'appartenance, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je connais très bien et donc peut-être qu'on a peut-être ça en commun, beaucoup d'écrivains ou d'artistes, d'avoir été peut-être à côté du groupe quand on était plus jeune. Et en même temps, pouvoir l'écrire, c'est une magnifique, j'ai des revanches, mais je ne crois pas que c'est une réparation qui est très belle parce qu'elle permet de faire de cette solitude un acte ou de ce léger décalage un moteur de la création et aussi, dans vos deux cas, de pouvoir le partager de manière parfois surprenante quand vous rencontrez vos lecteurs, de pouvoir faire de quelque chose, d'un sentiment d'impartageabilité, un cadeau et aussi un terrain de rencontre. Oui, et puis de se rendre compte surtout qu'on raconte l'histoire des gens, enfin quelque part, et moi ça m'a vraiment frappée avec plusieurs de mes livres, notamment, enfin ceux où ça m'a frappée le plus, c'est avec Les vivants, qui était une histoire d'un mort accidentel de deux petits-enfants et le nombre de fois où j'ai des gens qui sont venus me confier des drames pareils et même de m'en dire peut-être plus qu'ils n'en avaient jamais dit parce que justement, voilà, ça libérait un peu quelque chose chez eux et puis avec une famille, moi j'ai découvert, même dans des, pas dans les tout proches, mais dans le cercle des connaissances, j'ai découvert plein de Romains dans les familles de gens que je connaissais de près et c'est assez surprenant quoi et on se disait avec mon éditrice mais en fait, il n'y a pratiquement pas une seule famille où il n'y a pas un membre qui a fait une sortie de route à un moment donné ou qui a une maladie ou qui, etc. Et donc, les gens se retrouvent dans nos livres quoi, donc c'est vrai qu'on crée, on crée presque des parentés avec le public parfois et ça c'est vraiment que c'est des moments magnifiques en fait quand on se rend compte de ça. C'est vrai que j'allais remondir exactement sur ça avec un vrai élan comme ça du cœur mais parce que je n'aurais jamais souhaité avant que ça se passe en fait de publier ou simplement parce que j'avais l'impression que ce que je faisais, ça ne parlait que de moi et que ça ne pouvait intéresser absolument personne et puis il y a eu ce premier roman qui a eu un magnifique écho et puis peut-être que cette réticence, elle était plus présente pour le deuxième roman et là c'est vraiment mon éditrice qui m'a dit mais fais-moi confiance, enfin en tout cas moi ça me parle et voilà, je pense que heureusement que je lui ai fait confiance parce que simplement j'aurais peut-être pas pu aller de l'avant si je n'avais pas ensuite publié ce deuxième, que j'avais eu beaucoup beaucoup de mal à écrire à cause de justement tous ces nœuds familiaux où j'avais l'impression de devoir me débattre entre le côté personnel et le côté romanesque en fait, comment me positionner au milieu de tout ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à recevoir des lettres, des retours de lecteurs ou des échanges en direct de gens qui me disaient à quel point ça les touchait parce qu'ils avaient l'impression qu'en me lisant, ils avaient lu leur propre histoire qu'ils n'auraient jamais été capables eux-mêmes de mettre en mots et je crois que ça c'est vraiment un des compliments les plus incroyables que je puisse recevoir ou qu'on puisse recevoir en tant qu'auteur parce que tout d'un coup ça donne un sens fou à ce qu'on fait, je crois que si c'est juste pour moi au fond, peut-être que j'écrirais même pas, je me contenterais de marcher dans la forêt, ce que je fais de toute façon beaucoup mais voilà, peut-être sans m'astreindre à autant d'heures de travail en solitaire comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque texte, j'ai quand même peut-être pas l'impression de recommencer à zéro au niveau de... Je sais par exemple que c'est normal de douter que ce soit laborieux, un texte qui prenne beaucoup de temps mais il y a toujours toujours les doutes plein de niveaux et je me accroche vraiment dans les moments où je me dis il faut que je fasse toute autre chose à ces petites perles de cadeaux justement qui sont ces témoignages de gens qui disent bah merci en fait parce que ça me donne une force en fait. D'ailleurs il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est la communauté et que souvent on utilise à travers justement tous les réseaux sociaux en disant que toute cette communauté c'est une forme aussi de famille pour beaucoup de gens. Est-ce que vous sentez un petit peu ça avec vos lecteurs quand vous les rencontrez ? J'en ai pas, enfin on en rencontre, je sais pas toi, moi j'en rencontre pas autant que ça mais c'est vrai que c'est vrai que c'est des liens par très, alors ce qui est toujours très frustrant c'est qu'on est invité dans des situations comme celle-ci où on est amené à parler de son travail un peu de soir et on a des gens en face qui nous écoutent et dont on sait rien du tout et alors ce qui me plaît c'est quand les gens justement viennent se raconter un peu après parce que c'est vraiment des dialogues impossibles et je trouve, moi les gens, j'aime les gens, j'aime vraiment si j'écris c'est parce que j'aime les gens que ça m'intéresse ce qu'ils vivent, ce qui est le drame qu'ils traversent et donc j'aime bien quand on vient me parler après parce que sinon c'est complètement déséquilibré en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi que les gens interviennent et donc effectivement moi je me suis fait des amis dans les, pas des tonnes mais je me suis fait des amis à travers des échanges comme ça mais grâce à l'échange qui a lieu après. Moi je dirais aussi que peut-être même plus loin c'est souvent, c'est paradoxal, c'est un honneur et ça me fait en partie plaisir bien sûr de parler de mon travail et d'être mise en avant comme ça mais en parallèle et vraiment tout autant je suis extrêmement mal à l'aise en général d'être justement face à une scène regardée par plein de gens et m'adresser comme ça en ayant l'impression d'avoir déjà donné beaucoup dans un livre et à me dire mais en fait qu'est-ce qui peut être intéressant à raconter de plus par contre quand j'ai la chance effectivement d'avoir un ou deux échanges et qui sont pour le coup quand même beaucoup moins nombreux mais à chaque fois privilégiée justement avec une personne qui vient comme ça et là il y a un échange personnel et puis même parfois pas du tout personnel mais par lettre j'ai alors là quand même plus de correspondances épistolaires ou par mail avec des gens que je n'ai jamais rencontrés parfois et qui s'entretiennent depuis des années et qui pour le coup sont vraiment d'une richesse assez folle en tout cas pour moi ça me nourrit beaucoup parce que parce que je sais pas enfin ça vraiment ça creuse des sillons comme ça qui ont été initiés par un texte et puis ça ce sont des choses que je trouve vraiment très belles parce que c'est plus horizontal en fait Flaubert disait qu'on écrit toujours pour un ami qu'on ne connaît pas, un ami inconnu et parfois on le rencontre. Merci pour connecter comme ça la vie, le lecteur et la littérature. Je vais revenir un petit peu au texte en prenant une scène de Monopoly que j'aime beaucoup dans les billes du pachinko Elisa Chouette et Sapin où Claire joue au Monopoly avec sa grand-mère et sans cesse sa grand-mère lui dit mais va dans ta chambre je sais bien que ça t'ennuie ce qu'on est en train de faire et Claire dit finalement on ne jouait pas tellement ce qu'on faisait c'était chercher une manière d'être ensemble. Et cet être ensemble me paraît très intéressant puisque il est souvent problématique au sein d'une famille et je trouve que dans vos livres on sent cette manière de lutter pour essayer de trouver ce terrain d'entente et en même temps d'avoir toujours des détails parasitaires qui viennent gâcher ce moment. Et je trouve que chacune à votre manière vous avez l'art de détecter, d'éclairer ces détails qui sont parfois tellement anecdotiques et pourtant on a tous, ça peut être un geste, un bruit que fait une personne, un mot et vous êtes vraiment je trouve extrêmement doué dans l'art de traquer ce détail et de le mettre en valeur et qui finalement suffit à éclairer et à rendre compte d'une scène que tout le monde peut partager. Comment est-ce que dans le processus d'écriture vous arrivez à trouver ce détail ? C'est ça qui me fascine moi dans vos textes. Est-ce que c'est conscient ? Est-ce qu'à un moment donné vous vous dites il faut que j'arrive sans être dans la banalité à vraiment chercher ce détail qui fait sens ? Mais je crois qu'en tout cas ce qui me concerne je crois qu'ils arrivent vraiment enfin alors c'est vrai que quand on décide de faire une scène c'est qu'il s'y passe quelque chose et ce quelque chose on sait ça va être une tension, ça va être une révélation et la façon dont ça va s'exprimer moi j'ai l'impression enfin on voit les enfin je pense toi aussi parce que tes livres sont très très visuels aussi je pense qu'on voit ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs il y a des auteurs qui disent s'appuyer sur la langue beaucoup plus que sur des images. Je sais qu'en tout cas moi je pars vraiment de je vois les scènes et donc à un moment ça se passe enfin on voit la façon dont chaque personnage habite la scène et puis tout à coup ça vient je ne sais pas dire mieux et parfois ça vient et ce n'est pas juste. Moi j'essaye de fonctionner un peu à l'oreille voir si c'est juste et il y a des fois justement ces petits événements là tout d'un coup je me dis mais non celui-là il est peut-être trop caricatural ou trop ou trop appuyé et que c'est quelque chose de et je vais plutôt toujours vers le moins spectaculaire en fait ça part peut-être et d'ailleurs parfois c'est si peu spectaculaire que ça ne se voit pas forcément où seuls des lecteurs vraiment attentifs peuvent voir ces petites choses mais voilà je me dis que j'ai toujours peur que ce soit trop souligné alors voilà c'est peut-être comme ça que ça finit par être vraiment très 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 ténu mais c'est la seule condition à laquelle alors que dans la vraie vie je pense qu'il y a des choses qui se passent qui sont beaucoup plus fracassantes mais dans la littérature il me semble qu'on ne peut pas se permettre de faire des enfin je trouve que ça n'est juste que quand c'est vraiment très 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 ténu. Je viens de réaliser avec ce que tu dis que c'est peut-être aussi une chose effectivement qui rapproche nos deux façons d'écrire même si elles sont très différentes c'est ce besoin de visualiser. Moi c'est pareil si je ne vois pas littéralement la scène comme un tableau ou un film ou quoi que ce soit je suis incapable d'écrire dans l'abstraction en fait alors que dans la vie je peux quand même mener une discussion sur quelque chose d'abstrait mais vraiment quand j'écris il faut que j'ai le storyboard dans ma tête d'ailleurs j'en fais même des fois je gribouille je fais des plans je me dessine vraiment les lieux je me fais même des fois je dessine aussi les personnages alors que je n'ai pas de visage sur eux par contre ça c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à voir à quoi il ressemble mais pour la question de l'élément significatif là aussi un peu comme Pascal je pense que là on arrive vraiment à ce côté mystérieux de l'écriture que même l'auteur des fois ne c'est pas décortiqué à ce point par contre s'il y a une chose dont je suis assez sûre c'est que pour moi l'élément du temps il est très important je dois avoir vécu d'une manière ou d'une autre tout ce que j'écris ou décrit même si c'est pas autobiographique du tout tout ce que mes personnages traversent il faut que que je l'ai perçu à travers mes cinq sens en fait pour pouvoir ensuite vraiment essayer de le retransmettre au plus juste possible et j'ai aussi comme Pascal très peur d'être dans le trop en fait donc à chaque fois j'essaie vraiment j'ai beaucoup plus tendance à élaguer qu'en faire des tonnes mais si j'écrivais par exemple voilà si j'ai vécu un moment très très marquant sur le moment dans mon journal je peux l'écrire comme ça avec tous les éléments et quand je le relis plus tard enfin je le relis pas d'ailleurs mais quand j'y repense plus tard je m'aperçois que ce qu'il m'en reste ce sont c'est pratiquement jamais ce que j'avais cru retenir sur le moment en fait et ce sont beaucoup plus des détails une odeur quelque chose voilà je sais pas pourquoi et ça c'est vraiment lié à ma sensibilité propre mais et c'est ça que après je vais réinjecter d'une sous une autre forme mais ou le prêter à mes personnages vous dites le mot sensoriel et c'est évident que vous avez une écriture extrêmement sensuelle enfin vous parlez des cinq sens et c'est vrai que votre écriture est extrêmement sensorielle que l'odorat le goût l'ouïe sont sont très très marqués très très subtilement travaillé et c'est drôle parce que chez vous Pascal Kramer je dirais que il y a c'est un sens c'est la sensorialité émotionnelle vous êtes extrêmement sensible au micro état d'âme des personnages et et on devine mais que vous faites passer par des scènes je sais pas à la manière dont quelqu'un va enlever ses chaussures et qui va dire en fait toute la lassitude de cette femme qui rentre chez elle est comprise dans juste le geste d'enlever d'enlever sa chaussure et je trouve que c'est d'une une grande finesse de réussir à faire passer toutes ses émotions par un geste est ce que vous êtes comme comme Elisa c'est à dire que vous vous captez vous vous nourrissez du réel vous le laissez décanter et ensuite vous vous prenez ce ce qu'il en reste cette essence alors quand tu disais que tu avais besoin d'avoir vécu moi c'est un peu enfin comment dire moi la démarche c'est vraiment de mettre dans une des la peau d'un des personnages et de et de découvrir ce que de vivre le il ya souvent des drames les drames à travers eux et donc c'est vraiment d'essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre mais évidemment pour évaluer enfin pour se mettre à la place on n'a que ce qu'on ce dont on dispose c'est à dire ses propres émotions à soi sachant qu'on on a en soi à peu près toute la palette des émotions de l'amour intense à la haine profonde en passant par la jalousie partout enfin on a à peu près tout expérimenté à plus ou moins et donc on peut on peut tout à fait en se servant de ça comprendre ce que vit quelqu'un qui peut être très différent qui peut être d'un autre sexe qui peut être est arrivé à moi j'ai eu dans une famille il ya deux personnages qui sont croyants et j'avais très envie de mettre des personnages croyants moi je ne le suis pas du tout du tout et ça ça a été vraiment parce que là je n'avais pas de référent intérieur pour pour essayer de de comprendre ce que ça veut dire de croire et et en fait j'ai réussi notamment le personnage de la mère j'ai compris j'ai vraiment tourné autour de ce personne autant c'était facile de l'observer de l'extérieur parce que ça mais mais ensuite d'être dans sa peau vu que le quatrième chapitre c'est de son point de vue à elle j'avais vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce personnage et en fait finalement j'y suis arrivée en me disant que c'est pas parce qu'elle avait la foi qu'elle n'était pas en colère contre ce qui arrivait qu'elle n'avait pas qu'elle n'était pas en révolte et que c'est comme ça que j'ai pu que j'ai pu aborder la la chose mais mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéressait les toutes les variations de de sentiments d'impression qu'on peut avoir aux dents de soi et ce qu'on peut observer chez les autres et effectivement ce qu'on observe comme moi je suis toujours que dans une subjectivité ce qu'on observe chez l'autre ben c'est justement ça le geste d'enlever ses chaussures qui dit qui dit une fatigue qui dit une envie de se mettre à l'aise enfin il y a plein de petites choses comme ça qui auquel on est voilà qui nous c'est finalement des autres on ne sait que bon ce qu'ils nous disent mais ce qui est dit et passe par le filtre de la conscience tandis que tout le reste le ce qu'on appelle maintenant le body langage et enfin tout le reste la façon dont on se tient dans le groupe la façon dont on prend la parole la façon dont on s'habille enfin tout ça ça c'est comme ça qu'on connaît les gens et donc et c'est ça qui est vraiment intéressant je trouve à creuser quand on quand on quand on écrit alors le langage corporel est vraiment une deuxième troisième je sais pas combien de langues aussi chez vous et lisa et ça me donne envie de de d'évoquer un thème qui me paraît très fort dans l'une et l'autre de vos oeuvres c'est l'incommunicabilité et qui me paraît un terme un sujet très intéressant en littérature comment est-ce qu'on écrit l'incommunicabilité et alors elle prend évidemment des formes vous avez parlé des non-dits des secrets de famille je pense que c'est c'est vraiment l'incommunicabilité la plus flagrante chez vous en tout cas dans une famille et évidemment chez vous elisa elle passe aussi par les langues étrangères puisque c'est comme vous l'avez dit des personnages qui ne parlent pas la même langue et qui de ce fait ne peuvent pas se comprendre mais je crois que il y a une incommunicabilité qui est aussi une incommunicabilité liée à l'expérience de l'exil notamment de culturel comment est-ce que on transcrit ça avec des mots finalement en fait c'est la grande question qui m'obsède peut-être un petit peu moins aujourd'hui mais quand même enfin c'est intrinsèque à moi et je pense ça le sera toute la vie mais c'était très très fort dans mes deux premiers romans parce que j'ai commencé à écrire pour tout ce que je n'arrive pas à dire dans mon autre langue maternelle qui est le coréen et je me rappelle vraiment avoir eu cette sensation presque physique de me débattre contre la langue française presque avec une rage à me dire mais c'est à cause de cette langue que finalement j'ai en partie oublié le coréen et à la fois j'aurais pu évidemment me donner les moyens de la maîtriser presque comme le français mais je ne l'ai pas fait donc tout ce nœud émotionnel se retrouve je crois au sein des personnages qui ont comme ça qui parlent tous une telle langue mais ne la parlent pas avec les autres ou on passe par une autre langue ce qui fait qu'en fait leur moyen de communication c'est à chaque fois autre chose que le langage en tout cas dans mon premier roman c'est la cuisine respectivement le dessin et dans mon deuxième roman la langue est carrément devenue presque un tabou puisqu'il y a tout un poids comme ça historique qui fait qu'on ne veut même pas parler la langue dans laquelle on habite et c'est vrai que je crois que là encore de façon beaucoup plus générale et ça rejoint peut-être la question de la place dans le groupe et tout ça j'ai toujours l'impression que ce soit dans la vie ou en littérature de ne jamais réussir à dire ou à exprimer ce que j'aimerais vraiment et avoir toujours l'impression au final après un échange ou de vraiment dire pensée de me dire mais non mon Dieu c'est pas ce que je me suis mal fait comprendre je crois et dans un livre c'est pareil je me dis à chaque fois là cette fois je vais vraiment dire ce que je voudrais et j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'une forme d'échec et c'est probablement pour ça que je reviens à la charge en essayant de prendre un autre angle mais à tel point que et c'est peut-être pour ça aussi que le rapport au corps l'expression pas forcément corporelle dans le sens où je parle pas de danseur ou de comédien ou je sais pas quoi mais l'expression de soi à travers ce qu'on perçoit de nos cinq sens je m'y raccroche beaucoup parce que j'ai l'impression qu'à ce niveau là on peut pas mentir on peut pas être dans le faux une sensation elle l'est et c'est tout alors qu'une parole elle peut avoir plein de détours et des fois je me dis comme ça que si je pouvais justement m'exprimer sans parole ce serait le plus juste possible et paradoxalement je n'ai que dans un texte la parole comme outil mais c'est peut-être pour ça que les personnages on semble avoir comme ça des difficultés à communiquer ou alors pour qui la langue c'est pas au niveau linguistique le seul et peut-être surtout pas justement le premier vecteur de compréhension entre eux je vous laisse réfléchir sur l'incommunicabilité voilà c'est vrai qu'on me alors en fait on me l'a souvent dit et c'est vrai qu'il y a surtout je ne m'intéresse pas c'est pas que j'aime pas les dialogues je ne m'intéresse pas au dialogue je m'y intéresse de plus en plus parce que justement pour pas trop qu'on me dise que les gens mes personnages ne communiquent pas mais effectivement il y a une enfin c'est toujours des c'est très souvent des personnages face à un drame ou une douleur et ça s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas partageable c'est la douleur qu'on ressent qu'on ressent et donc effectivement ça ça ne se partage pas donc c'est voilà c'est un fait c'est pas lié forcément à la personnalité de mes personnages c'est vraiment que c'est un fait et autrement mais finalement justement que c'est ce qu'on disait tout à l'heure par les mots c'est vraiment pas par là qu'on dit le plus de choses aux autres et donc dans moi je trouve que mes personnages communiquent quand même mais mais par plein d'autres choses que le que le langage et puis sans toutefois pouvoir partager enfin je parlais des douleurs qui ne se partagent pas les très grandes joies non plus enfin voilà il n'y a rien de plus agaçant que d'être à côté de quelqu'un qui est follement amoureux parce que c'est on sent que la personne est enfin je sais très bien comment ça peut m'arriver à moi et et voilà et c'est totalement impartageable l'état dans lequel on est et donc voilà autant que les souffrances autant que plein de choses donc donc je crois que notre nature humaine fait qu'on peut qu'on peut pas tant communiquer que ça je pense à ce moment très émouvant dans une famille où Olivier le père essaye d'embrasser sa fille qui revient de six mois à l'étranger qu'il n'a pas vu depuis longtemps qui change beaucoup et et il a cette espèce de geste maladroit où il ne sait pas s'il peut la prendre dans ses bras l'embrasser sur le front et il y a aussi une scène de baiser très intéressante d'ailleurs dans les billes du pachinko quand Claire donne un baiser à la petite fille dont elle s'occupe et elle se rend compte subitement qu'au Japon les gens ne s'embrassent pas et que c'est donc un geste très très intime c'est drôle je viens de réaliser qu'il y avait ces deux scènes est-ce que c'est des moments comme ça où vous recherchez justement à exprimer ce langage corporel à travers des mots alors en fait le personnage au départ le livre devait être écrit du point de vue du personnage du père qui ressemble à plein d'égards mais évidemment c'est pas du tout de sa vie un homme que j'ai rencontré qui est un mécène qui a créé un lieu qui s'appelle l'ancien Carmel de Condon sur lequel j'ai écrit et qui est un homme très grand qui est assez charismatique qui a une maladie dégénérative et qui est timide c'est un homme qui est de pouvoir qui est timide et j'avais adoré ce mix très étrange et donc le personnage du père dans la famille c'est un homme tendre timide et puis qui est aussi d'une génération d'hommes qui très différentes des hommes des pères d'aujourd'hui qui mettent beaucoup plus la main à la patte avec les enfants qui ont beaucoup plus des relations tactiles qui les ont changées alors que cette génération là ils ont été quand même beaucoup plus en plus c'est un homme qui a eu du pouvoir qui a eu un poste important donc on imagine qu'il rentrait tard et donc c'est quelqu'un qui est timide avec ses enfants et j'aimais bien cette idée de cet homme assez impressionnant physiquement et qui malgré tout est timide et puis qui est très amoureux de sa dernière fille en fait il y a vraiment quelque chose de très fort avec cette Mathilde et puis là elle revient et il est toujours un peu en train de pécher et puis en fait et là j'ai trouvé c'est la première fois que je me place dans différents points de vue et donc là cette scène de l'arrivée de Mathilde elle est vécue par elle et d'abord par lui et ensuite dans la voie de son point de vue à elle et elle aussi elle ne sait pas trop d'abord elle est un peu gênée parce que son père vient d'être il est à la retraite depuis peu et du coup ce père il est un peu là aussi les occupations jourdanières dans une maison quotidienne il ne sait pas trop donc c'est presque un petit peu gênant tout à coup de le voir en pantoufle à la maison donc elle ne sait pas non plus très bien comment et donc il y a une espèce de gêne qui donne je trouve au final une scène très tendre enfin moi je suis contente que vous m'en parlez parce que j'aime beaucoup cette scène ça me fait penser au fait que dans Vladivostok Circus mon dernier roman en apparence c'est un roman sur ce rapport d'une jeune fille enfin très jeune femme qui va travailler pour un trio à la barre russe au fin fond de la Sibérie à Vladivostok mais en fait ma toute première impulsion pour ce roman là c'était d'écrire un roman entre un père et sa fille ou plutôt enfin une fille et son père et j'y arrivais pas de manière frontale d'ailleurs je pense que je m'en approche petit à petit mais la figure paternelle depuis mes dans mon premier roman le père était mort dans le deuxième il est présent mais très lointain et là dans ce dernier elle s'y adresse à travers une lettre qui est parsemée dans le texte et je crois qu'il y avait aussi pour moi cette volonté de montrer cette forme d'immense amour et en même temps cette maladresse parce que sa mère est décédée quand elle était toute petite et son père l'a élevée avec l'aide comme ça de nourrice et c'est un astrophysicien un peu la tête dans les étoiles qui a toujours fait son mieux mais sans savoir des fois vraiment comment faire et puis elle elle pouvait peut-être en avoir souffert enfant et là à l'âge adulte elle se rend compte justement qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se sont créées malgré tout donc c'était aussi une chose que j'avais à coeur comme ça d'explorer ce rapport père-fille mais dans la distance est-ce que justement ce rapport on parlait de la famille horizontale et verticale est-ce que quelque part cette verticalité ne permet pas aussi d'avoir des personnages plus jeunes qui permettent de révéler d'une certaine manière les failles des adultes parce que finalement les enfants éduquent aussi leurs parents et les mettent face à leurs impossibilités leurs angles morts en une certaine manière est-ce que la famille dans le cadre de la littérature est aussi intéressante pour ça ? Oui parce que les enfants effectivement d'abord ils les connaissent parfaitement bien les parents et aussi surtout ils voient ce qu'il y a derrière la façade qui est donnée l'apprentissage qui a été délivré on voit les failles plus on grandit plus on voit évidemment les choses qui ne correspondent pas forcément à l'éducation qui a été faite et donc oui c'est extrêmement intéressant tous ces croisements et puis au sein du couple aussi et puis entre les frères et sœurs moi j'ai découvert ça plus tôt avec le dernier et ça aussi moi j'ai pas de frères mais j'ai adoré donner des frères même s'il y en a un qui est très dysfonctionnant à mes personnages de filles enfin je trouve que mais d'ailleurs de la même en vous entendant tout à l'heure je me disais que moi mon père est mort j'avais 20 ans et il avait été malade longtemps donc en fait j'ai un peu quitté enfin j'ai pas de représentation d'un père de plus de lui il avait 50 ans quand il est mort donc j'ai pas de représentation et peut-être que le personnage d'Olivier dans une famille c'est peut-être aussi un père que j'aurais voulu avoir peut-être est-ce que je pense qu'on va gentiment arriver vers la fin de cette rencontre mais j'avais envie peut-être de vous demander est-ce que vos personnages ou vos livres font appartiennent continuent d'habiter votre vie à la manière d'un membre d'une famille alors oui mais alors après des membres d'une famille qu'on voit pas tous les jours et qu'on redécouvre parfois justement quand là ça fait longtemps que j'ai plus eu l'occasion de parler de ce livre puis après quand il y a des traductions on en repart mais c'est vrai que les personnages enfin comme vraiment on les voit enfin moi je les vois c'est vrai qu'ils restent et puis d'ailleurs alors ça c'est des petits des petits échos comme ça d'un livre à l'autre plus ou moins consciemment je sais que je fais réapparaître un personnage qui était là avant mais qui a vieilli ou enfin il y a des petites enfin ça c'est vraiment vraiment perceptible de moi seule mais ils reviennent pas tous mais beaucoup et puis il y a des traits de caractère il y a des traits physiques les mères chez moi elles j'ai toujours du mal à imaginer les mères et je me rends compte que physiquement elles ont très souvent le même aspect je vois très très bien qui j'ai comme espèce de référence de femmes adultes voilà moi c'est assez amusant parce qu'au moment où je suis en train d'écrire plus le projet avance plus je suis tellement habitée par ces personnages mais en fait que je suis seule à connaître que des fois j'ai des lapsus je ne me rends pas compte que je me mets à parler ou à poser une question ou à raconter quelque chose qui est arrivé à un de mes personnages mais à la personne qui a connu de moi en fait oui tu sais Antoine il me dit mais c'est qui Antoine et puis je réalise qu'en fait c'est quelqu'un qui n'existe pas et c'est fou parce qu'à la fois je peux être comme ça pétrie de ce monde intérieur autant là c'est vrai que par exemple les billes du pachinko ou même bon hiver à Sokcho j'en ai reparlé beaucoup parce qu'il a eu plein de nouvelles traductions donc en ce moment même j'en parle pour d'autres pays donc il est quand même plus proche mais même pour celui-là plus le temps avance plus j'ai l'impression de parler de personnages qui sont comme des très vieux amis que j'ai perdu de vue depuis un long moment je ne sais plus trop ce qu'ils deviennent d'ailleurs et certains je les ai presque oubliés mais évidemment tout de suite tout me revient si on me les rappelle mais ça devient brumeux et et surtout on les connait au-delà du livre enfin en tout cas moi je sais comment était Olivier jeune comment enfin enfin moi j'ai besoin de me créer toute la vie des personnages même si je les prends à un instant T et donc en fait c'est vraiment des personnages nos lecteurs ne les connaissent pas d'ailleurs ils ne les voient pas du tout comme nous il y a eu deux tentatives qui n'ont pas abouti d'adaptation cinématographique de mes livres et quand tout d'un coup on se faisait rêver en imaginant des acteurs qu'ils pouvaient représenter mais je me disais mais non c'est pas du tout ça et c'est intéressant de voir comment voilà donc c'est vraiment des membres de la famille qu'on est vraiment absolument les seuls à connaître alors là par contre je pense une grande différence entre toi et moi c'est que moi je n'arrive pas du tout à m'imaginer la vie complète de mes personnages et non c'est vraiment bizarre d'ailleurs je dois même des fois me forcer à ajouter un peu des éléments biographiques pour leur donner corps dans le roman mais je m'intéresse paradoxalement beaucoup moins aux personnages qu'à l'ensemble enfin à l'atmosphère du livre ou aux propos un peu général et alors c'est peut-être un peu moins le cas pour le dernier roman où là quand même j'ai plus construit des personnages un peu sortis de nulle part mais pour les deux premiers qui font pas référence non plus à des gens que je connais mais je ne sais pas pourquoi c'était même encore aujourd'hui je n'arrive pas du tout à voir ces narratrices physiquement j'ai aucune idée de ce à quoi elles ressemblent les autres personnages c'est un peu des collages de gens que je connais très bien enfin que je visualise très bien un peu comme cette histoire de la mer qui est un peu l'archétype qui revient à chaque fois j'ai aussi un peu ça pour mes personnages mais en même temps je m'en fiche complètement de savoir ce qu'ils ont vécu avant après et des fois c'est un peu handicapant parce que forcément leur passé va influencer le moment T donc je me force un peu à imaginer des choses mais très très vite après j'oublie en fait et d'ailleurs c'est vrai que vos personnages sont souvent dans le moment présent mais assez peu dans le récit d'eux-mêmes et c'est vraiment la sensation leur rapport au monde et au moment présent qui est plus forte que tout j'avais juste envie peut-être de vous demander parce que tout à l'heure vous parliez de votre rapport à la langue coréenne et à votre part coréenne comment est-ce que ça a été pour vous la traduction en tout cas je ne sais pas les autres mais je sais qu'Hiver a été traduit en coréen comment est-ce que a été votre contact avec vos lecteurs coréens de découvrir la traduction de vous projeter de projeter votre livre dans cette autre part de vous-même et de votre famille et de votre histoire familiale alors j'ai effectivement la chance d'être que les trois soient enfin le dernier est en cours de traduction mais du coup les trois sons vont être traduits et j'ai pu voir à quel point la réception était différente d'une part parce que le travail du traducteur a influencé la langue parce qu'il est resté très proche de la structure française de la langue alors que le coréen au niveau vraiment de linguistique c'est très très différent par exemple en coréen on évite de dire je autant que possible alors qu'en français on doit pratiquement toujours le dire et on aime bien aussi et dans mon premier roman la narratrice c'est une fille qui n'a même pas vraiment de corps elle n'a pas de prénom elle se cherche comme ça comme si elle était qu'une voix justement à la recherche d'une existence et donc elle est relativement effacée le fait qu'en coréen il ait mis ce jeu très souvent au contraire ça lui donne beaucoup de caractère et c'est quelque chose qui change vraiment sa psychologie donc là la réception pour les lecteurs coréens était différente ils ont perçu cette fille comme quelqu'un au contraire de très volontaire même assez rentre dedans par rapport à ce français qui vient comme ça et à qui elle s'adresse sans hésitation et tout après au niveau aussi culturel c'est intéressant parce que par exemple dans le deuxième roman qui parle de la diaspora coréenne au Japon qui est quelque chose d'assez tabou en fait là-bas tout d'un coup il y a eu un questionnement interculturel qui était très fort beaucoup moins beaucoup plus fort qu'en Occident où là on s'est intéressé à d'autres questions en fait alors que là-bas ça faisait je pense écho à des blessures vraiment intimes encore très très fortes donc pour moi c'est vrai qu'en tant que franco-coréenne suissesse naturalisée et à la fois en Corée et coréenne mais en même temps étrangère là-bas je suis vraiment la française c'est passionnant d'être au carrefour de tout ce questionnement et de pouvoir peut-être intimement comprendre aussi pourquoi là-bas on me pose telle question parce que j'ai quand même vraiment grandi avec cette culture coréenne depuis ma naissance donc même si là-bas je suis considérée comme une étrangère en fait au fond moi je comprends beaucoup plus et c'est génial et j'imagine en plus de vous lire en coréen dans une langue qui est la vôtre mais qui n'est pas la vôtre en coréen c'est une je vous propose le mot de la fin Pascal j'avais envie de vous demander avec plus de plus de 20 ans d'écriture et avec ce thème qui apparaît de manière plus ou moins évidente dans vos livres est-ce que vous avez quelle a été la leçon peut-être que vous avez apprise par vos propres moyens en écrivant sur ces liens familiaux qu'est-ce que vous avez lâché abandonné gagné un regard rétrospectif peut-être alors en fait moi j'ai une très très petite famille et je vis très peu en famille donc moi c'est vraiment très très distancé de moi mais en revanche j'ai appris beaucoup sur les fonctionnements des familles et la dernière en date c'est la plus nombreuse que j'ai eue et oui j'ai surtout avec ce dernier livre j'ai vraiment ce que je disais tout à l'heure j'ai réalisé et c'était très intéressant par rapport à à ma soeur avec qui j'ai des liens très forts on a des souvenirs comme tout le monde on fait cette expérience là quand on a des frères et soeurs on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes on n'a pas vécu les choses de la même manière moi il y a même enfin le truc le plus fou c'est que je je me souviens que moi je au moment de la mort de mon père je vois ma soeur moi là cette scène je vois ma soeur et ma soeur n'y était pas et d'ailleurs ça a été un gros drame pour elle de ne pas avoir été là et je me dis c'est fou que moi je me sois construit un souvenir avec ça et donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point on ne vit pas les choses de la même manière mais avec ce dernier livre j'ai vraiment réalisé à quel point justement l'âge auquel on vit les choses est extrêmement influe complètement sur la façon dont on les vit et ça ça a été vraiment une découverte enfin c'est idiot mais ça a été vraiment une découverte et puis aussi justement de reprendre des scènes mais qui sont vécues c'est que les choses on ne les vit pas au même âge et puis aussi quand on vit quelque chose typiquement à l'arrivée de Mathilde ça tout dépend de la façon dont on vit la chose va dépendre d'où on vient qu'est-ce qu'on a vécu juste avant elle vient d'une traversée de l'Europe en quart voilà elle est crevée et lui vient d'apprendre que le fils aîné a sans doute replongé dans l'alcool et donc forcément cette scène de retrouvaille elle est diamétralement différente et donc ça m'a permis de revisiter des choses et voilà c'est voilà en tout cas j'ai vraiment compris ça mais plutôt sur les fratries en fait le fonctionnement des fratries merci beaucoup Pascal Cramer Une famille aux éditions Flammarion c'est votre dernier ouvrage publié et Les HVS du sapeur Vladivostok Circus et aux éditions Zoé merci beaucoup pour votre présence merci à vous aussi merci pour votre écoute et on va poursuivre tout le week-end pour Bibliotopia la troisième édition merci merci à Salomé Kiner merci à Salomé